Bonjour, je suis M. Maudou Bambodjouf, un tuteur associé à l'Université Virtuelle du Sénégal, où je dispense les matières suivantes. En première année, statistiques descriptives et calculs des probabilités. Et en deuxième année, statistiques droits, appelées aussi statistiques mathématiques ou inférences statistiques. Nous allons proposer ici une série d'égecisses, que nous apprenons aussi des travaux dirigés, qui sont au nombre de 8, qui résument pratiquement tout le programme, du chapitre 1 au chapitre 3. Donc la démarche est la suivante, nous allons visualiser les égecisses d'abord, et ensuite on passe au correction. Nous pouvons donc commencer par l'énoncé de l'égecisse 1, qui porte sur l'utilisation des tables de la loi normale et loi de probabilité dérivée. La question 1, on lui dit soit X, une variable aléatoire, suivant une loi normale de moyenne, moyaisant et d'écart type 2. Avec la notation suivante, X, donc suit une loi normale de paramètres moyaisant et sigma, qui est égale à 2. On nous demande de calculer les probabilités suivantes. Deuxième question, soit U, V et W des variables aléatoires suivant respectivement, des lois du Q2 à 10 degrés de liberté, loi du Sudden à 12 degrés de liberté, et loi de Fischer à 5 et 30 degrés de liberté. Petit a, on nous demande de calculer petit U tel que la probabilité de grand U inférieure à petit U égale 0,975. Petit B, on demande de calculer petit V tel que la probabilité de grand U inférieure à petit V égale 0,70. Et enfin, petit C, calculer petit W tel que la probabilité de grand U inférieure à petit W égale 0,95. Donc, vous voyez donc que cet existe traite bien l'utilisation des tables de la loi normale et les tables des lois de probabilité dérivée. Et pour répondre maintenant à la première question, nous allons proposer, donc ici, un corrigé. Donc, qui est là ? Corrigé des travaux dirigés à cet existe 3. Existe 1, utilisation des tables de la loi normale et loi de probabilité dérivée. Et petit a, c'est la question posée, on veut calculer la probabilité de grand T inférieure à moins 1. Et pour cela, regardez, X, c'est la variée aléatoire qui suit une loi normale de moyenne moyaisant et d'écart type 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une loi normale qui n'est ni centrée ni réduite. Et pour calculer les probabilités demandées, nous devons travailler avec une loi normale centrée et réduite. Cela veut dire une loi normale où M, sa moyenne, est égale à 0 et sa variance est égale à 1. Plutôt, son écart type est égale à 1. Et pour cela, je vous dis que si vous avez une loi normale, n'importe quelle loi normale, qui n'est ni centrée ni réduite, la règle vous dit qu'il faut toujours transformer cette loi normale qui n'est ni centrée ni réduite en une loi normale centrée et réduite afin de pouvoir utiliser les tables de la loi normale, à savoir la table de la fonction intégrale ou bien fonction de répartition. Donc, ceci est dit, donc pour avoir maintenant la loi normale santé réduite, il faudra faire ce qu'on appelle ici un changement de variable. Donc là, on fait un changement de variable en posant que grand T donc ici est égale à x plus 1 sur 2. avec ici la variable aléatoire 1, la moyenne et 2, l'écart type. Donc, à partir de là, donc posons deux points grand T égale à x moins m sur sigma. C'est la variable maintenant grand T et dans ce cas, et là, on remplace. donc ceci est égale à x moins moins 1 sur 2. Ceci donc est égale à x plus 1 sur l'écart type. et dans ce cas, la nouvelle variable grand T donc suit ici une loi normale centrée et réduite qui est là. Et donc, ça veut dire qu'on a la nouvelle variable maintenant grand T qui suit ici une loi normale centrée et réduite. Et pour calculer la probabilité grand T inférieure à moins 1 donc, ceci est égale à la probabilité que grand T x plus 1 sur 2 inférieure à moins 1 plus 1 sur 2 sur la même sur la même ligne ceci est égale donc donc ceci donc est égale à la probabilité que grand T inférieure inférieure à 0 et finalement la probabilité que grand T inférieure à 0 est égale à pi 2 pi 2 0 et pour voir la valeur de pi 2 0 nous allons utiliser la table de la loi normale table de fonction intégrale aux fonctions de répartition pour lire la valeur de pi 2 et si on trouve pi 2 0 on aura la probabilité que grand T inférieure à moins 1 et nous allons voir donc sur la table de la fonction intégrale la valeur de pi 2 0 donc voici donc les tables qui nous ont été proposées et voici donc la table de la fonction intégrale ou fonction de répartition et sur cette table et là on regarde ici les valeurs de T petit T sont positives les valeurs de petit T données sur les tables sont positives donc pour lire vous voyez ici la valeur de petit T ça veut dire pi 2 0 la règle vous dit on décompose toujours petit T en ligne et en colonne c'est ça donc petit T égale T en ligne plus T en colonne avec notre cas on a ici petit T égale à 0 si petit T égale à 0 donc on vient sur la table et on décompose 0 en ligne et en colonne donc 0 est égal à 0, donc ceci est égal à 0 en ligne donc qui est là plus 0, double 0 en colonne et l'intersection donne la valeur de pi 2 0 d'où on a ici pi 2 0 égale à 0,5 c'est ça que vous avez ici sur le corrigé donc on a donc ici pi 2 0 est égal à 0,05 la question petit b on demande de calculer la probabilité que grand T est supérieure à 1 avec le changement de la variable on a donc ici que la probabilité de grand X plus 1 sur 2 supérieure à 1 pourquoi ? Regardez sur l'annoncé on demande de calculer la probabilité que grand X supérieur est égal à 1 et pour cela nous calculons la probabilité que grand X supérieure ou égale à 1 ceci est égal donc à la probabilité que grand X plus 1 sur 2 supérieure à 1 plus 1 sur 2 ceci donne donc la probabilité que grand T est supérieure ou t égale à 1 et cette relation probabilité de grand T supérieure à petit 1 ceci par définition est égal à 1 moins la probabilité que grand T est inférieure ou t égale à 1 pourquoi ? parce que sur la table de la loi normale on a la relation que pi 2 pi 2 est égal à la probabilité que grand T est inférieure ou t égale à à petit t d'où la probabilité de grand T supérieure ou t égale à 1 est égale à 1 moins pi 2 pi de 1 et pour voir pi de 1 nous allons utiliser donc la table de la loi normale centrée et réduite table de la fonction intégrale vous avez donc la valeur donc ceci est égale à 1 moins 0 84 13 ça veut dire que pi de 1 est égale à 0 84 13 donc là on va regarder ici pi de 1 vous voyez 1 voici la valeur 1 donc 1 égale 1 à l'i plus 0 virgule 0 à colonne et l'intersection donne la valeur 0 84 voici donc la valeur de pi de 1 nous donc le résultat suivant donc la probabilité de grand T supérieure à 1 égale 1 moins pi de 1 qui est égale à 1 moins 0 84 13 qui est égale à 0 15 87 la question c on demande de calculer la probabilité de moins 3 inférieure à is inférieure à 1 donc par définition ceci est égale à la probabilité moins 1 inférieure ou égale à grand T inférieure à 1 qui est égale à 2 fois pi de 1 moins 1 pourquoi maintenant ceci est égale à pi de 2 fois pi de 1 moins 1 et là on va voir cela donc là nous verrons donc ici la probabilité que P de moins 3 inférieure à grand X inférieure à 1 ceci donc est égale à la probabilité de moins 3 plus 1 sur 2 inférieure à X plus 1 sur 2 inférieure à 1 plus 1 sur 2 et ceci donc est égale à la probabilité de moins 1 inférieure à grand X inférieure à 1 et ceci donc est égale à pi de 1 moins pi de moins 1 or pi de moins 1 égale à 1 moins pi de pi de 1 d'où le résultat suivant pi de 1 moins moins 1 un crochet 1 moins pi de pi de 1 ce qui donne finalement pi de 1 plus pi de 1 moins 1 d'où le résultat final donc c'est 2 fois pi de 1 moins 1 donc voici donc la probabilité donc celle-ci donc la probabilité que moins X inférieure moins 3 inférieure à X inférieure à 1 égale à 2 fois pi de 1 moins 1 donc ceci est égal sur la même ligne donc c'est 2 fois 0 84 13 moins 1 donc le résultat trouvé donc qui est là 2 fois 0 84 13 moins 1 égale 0 68 26 la question petit 2 on dit par définition nous avons donc la probabilité de grand U supérieur à petit qui égale à alpha donc là c'est la définition de la probabilité donc d'une loi du qui de et là on veut trouver la valeur de petit U donc pour trouver la valeur de petit U il faudra chercher donc certaines propriétés et nous avons la probabilité donc suivante que la probabilité de grand U inférieure à petit U plus la probabilité de grand U supérieur à petit U est égale à 1 donc là c'est une propriété et à partir de là on peut tirer donc la valeur de P de grand U supérieur ou égale à U pour calculer petit U car je répète que pour utiliser la table de la loi du qui de nous devrons avoir l'expression suivante que la probabilité que la probabilité de grand U supérieur ou égale à petit U est égale à alpha c'est ça donc l'utilisation de la table de la loi du qui de et pour cela donc ici on tire la valeur donc de P de grand U supérieur ou égale à petit U ce qui donne 1 moins P de grand U inférieur à petit U et là on remplace donc c'est 1 moins 0 975 ce qui donne 0,025 et pour avoir maintenant la valeur de petit U donc on utilise la table de la loi du qui de à N degré de liberté ici N est égale à 10 c'est le nombre de degré de liberté N égale 10 nombre de de liberté et alpha égale 0,025 on lit sur l'intersection la valeur 20,483 d'où donc on a le résultat suivant donc petit U égale 20,48 avec alpha égale 0,025 et N égale à 10 pour la question petit B on demande de déterminer petit V et par définition nous avons la probabilité que moins petit V inférieur à gravé inférieur à petit V égale à 1 moins alpha là c'est la définition de la probabilité par rapport à la loi de Sudden et par définition on a 1 moins alpha c'est le niveau de confiance c'est ça qu'on appelle le niveau de confiance c'est 1 moins alpha donc ici 1 moins alpha égale 0,70 ce qui donne alpha égale 1 moins 0,70 ce qui est égal à 0,3 donc après avoir calculé alpha on connaît N on peut lire maintenant la valeur de petit V sur la table de la loi de Sudden et pour cela nous allons utiliser donc ici la table de la loi de Sudden à 12 degrés de l'EVT pour alpha égale 0,3 voici la valeur de alpha toujours en colonne et N le nombre de degrés de l'EVT en ligne N égale 12 l'intercession donne la valeur 1,083 d'où donc petit V égale 1,083 voici donc la valeur trouvée sur la table de Sudden on lit petit V égale 1,083 avec alpha égale 0,3 et N égale 12 la question petit C pour terminer on nous demande de calculer petit W et par définition on nous avait dit dans l'église que grand W suivait une loi de Fischer à 5 et 30 degrés de liberté donc d'après maintenant la table de la loi de Fischer nous avons petit W tel que la probabilité que grand W supérieur à petit W est égale à alpha donc là c'est la table de la loi de Fischer pour calculer les probabilités on a toujours la probabilité que grand W supérieur à petit W est égale à alpha et rappelez-vous maintenant d'après Legacies nous avons la valeur de la probabilité de grand W inférieure à petit W et à partir de là on a une relation qui nous dit que la probabilité donc de grand W supérieur à petit W égale à alpha et on a deux points la probabilité de grand W supérieur à petit W plus la probabilité que grand W inférieur ou égale à petit W est égale à 1 et dans ce cas on peut tirer donc la probabilité de que la probabilité maintenant de grand W supérieur à petit W est égale à 1 moins la probabilité que grand W inférieur à petit W donc ceci est égale à 1 moins 0,95 car la probabilité de grand W inférieur à petit W est égale à 0,95 15 d'où le résultat la probabilité que grand W est supérieur à petit W égale à 0,05 qui est égale à alpha et pour lire donc la valeur de petit W on a les deux paramètres nous avons alpha et n et m le nombre de degrés de liberté avec n en colonne et m en ligne donc pour lire la valeur de petit W nous allons utiliser la table de la loi de Fischer donc pour lire regardez ici voici donc la loi de Fischer voici donc la table de la loi de Fischer voici donc la table de la loi de Fischer on a n égale 5 et m égale à 30 donc m est toujours en colonne et m en ligne voici donc la table de la loi de Fischer ici v1 et v2 jouent les mêmes rôles que n et m donc à chaque fois maintenant que vous avez une loi de Fischer à n et m degrés de liberté la première valeur c'est toujours en colonne et la deuxième en ligne comme je l'ai dit tout à l'heure v1 ici et v2 jouent les mêmes rôles que n et m donc on prend en colonne n égale 5 qui est alliée à v1 égale 5 alpha égale 0,05 et m en ligne égale 30 m en ligne égale 30 donc qui est là et on lit sur l'intersection la valeur 2,534 et dans ce cadre on aura donc petit w égale 2,534 d'où donc le résultat suivant sur la table donc de la loi de Fischer on lit petit w égale 2,53 avec alpha égale 0,05 en colonne et n et m ici égale à 30 en ligne donc là nous avons donc ici les trois valeurs alpha 0,05 et n égale 5 en colonne et m égale 30 en ligne ceci est dit nous allons donc voir donc l'égacis 2 et voici l'annonceur de l'égacis 2 on dit d'après les statistiques 15% des compagnies d'assurance de la région de Dakar font faillite on nous demande ici d'estimer le nombre de faillites sur l'échantillon des 50 prochaines créations de compagnies d'assurance prendre un seuil de 5% deuxième question donner la marge d'erreur statistique dans l'estimation de la proportion des faillites interpréter la marge d'erreur c'est ça donc l'église 2 et par rapport à l'église 2 maintenant on tombe sur le chapitre 2 estimation par intervalle de confiance donc on donne ici des intervalles de confiance d'une proportion ou d'une moyenne donc si ça c'est maintenant d'une proportion la chose maintenant à savoir c'est de voir donc la fréquence observée sur l'échantillon la taille aussi petit n de l'échantillon et la valeur de T alpha si on connaît ces trois paramètres on peut directement donner l'intervalle de confiance en donnant l'intervalle de confiance on peut calculer le nombre maintenant de faillites sur l'échantillon des 50% de création ici de compagnies d'assurance c'est ça la démarche et pour cela nous allons voir donc le corriger donc égale 6 2 estimation d'une moyenne donc là c'est estimation donc d'une proportion par intervalle de confiance et pour cela regardez on dit ici il s'agit de construire l'intervalle de confiance de la proportion P d'abord et on a donc les informations suivantes n égale 50 c'est la taille de l'échantillon F0 égale 15% qui est égale à 0,15 et nous avons la relation que ni est égale à n fois pi donc là c'est l'effectif partiel l'effectif partiel c'est égale à l'effectif total multiplié par la fréquence observée et d'après l'échantillon nous avons la valeur de alpha alpha égale 0,05 ce qui nous donne T alpha égale 1,96 et la valeur de T alpha est lue sur la table de la loi normale santé et réduite table de l'écart réduit après avoir donné maintenant ces informations nous pouvons calculer la marge d'erreur la marge d'erreur notée M1 est égale à T alpha racine carré de F0 facteur de 1 moins F0 sur petit n et là on remplace et on on aura donc là on aura M1 la marge d'erreur égale M1 égale donc c'est T alpha racine carré de F0 1 moins F0 sur n T6 donc est égale à 1 donc c'est 1 96 multiplié par racine carré de 0 15 facteur de 1 moins 0 0,15 sur 50 et ceci donne le résultat sur le corriger donc voici donc comment on calcule la marge d'erreur c'est ça qui nous donne donc 0,99 et ceci est égal à 9,9% après avoir calculé la marge d'erreur on peut cesser maintenant les bornes de l'intervalle de confiance et les bornes sont P1 et P2 avec P1 égale F0 la fréquence observée sur le chantillon moins la marge d'erreur et P2 égale F0 plus la marge d'erreur ce qui nous donne donc ce résultat c'est 0,1% 15 moins 0,090 19 et P2 égale 0,15 plus 0,090 19 donc on a P1 égale 0,051 et P2 égale 0,249 après avoir calculé P1 et P2 là ce sont les proportions mais ce ne sont pas les réponses maintenant demandées ce qui est demandé donc c'est le nombre de faillites donc on doit utiliser la relation qu'on avait tout à l'heure que NI égale à N fois PI ça veut donc N1 égale N fois P1 et N2 égale N fois P2 donc 2,55 est égale à 0,051 multiplié par 50 et 12,45 est égale à 50 multiplié par 0,249 d'où donc la réponse trouvée le nombre de faillites estimé entre 3 et 13 sur les 50 prochaines créations d'entreprises donc voici l'intervalle qu'on nous a demandé donc l'intervalle c'est 3 et 13 donc là on a enrondi par excès 2,55 est égale sensiblement égale à 3 et 12,45 est sensiblement égale à 13 pour la question 2 c'est le calcul de la marge d'erreur on l'avait défini tout à l'heure que M1 égale T alpha racine carré de F0 facteur de 1 moins F0 sur petit n et ceci est égale à 0,099 qui est égale à 9,9% donc voici donc la marge d'erreur est égale à 9,9% qui est égale à 9,9% qui est égale à 9,9%